Dans la dernière vidéo, on avait établi un modèle de la température au cours de l'année à Santiago. Et on a trouvé qu'elle avait cette expression-là, ça c'est la température et ça c'est le temps en jour à partir du jour le plus chaud de l'année. Et on avait réussi à établir cette expression de la température en fonction du temps sur la base de trois petites informations. Le fait que le jour le plus chaud, c'est habituellement un 7 janvier, qu'il fait 29 degrés en moyenne un 7 janvier et que le jour le plus froid, il fait environ 14 degrés. Voilà, sur cette base on a établi cette expression et maintenant, quelle question est-ce qu'on nous pose et qu'on arrivera à répondre grâce à ce modèle qu'on a établi ? On nous demande de trouver la durée qui sépare un 7 janvier, donc ce premier jour de l'année, sépare un 7 janvier du premier jour du printemps. Et on considère que le premier jour du printemps, c'est le moment où on atteint une température de 20 degrés Celsius. Alors, repérons d'abord 20 degrés Celsius à peu près sur notre dessin, c'est juste histoire de visualiser. Ici on a 20 degrés, quand est-ce qu'on atteint 20 degrés ? Eh bien, il faut faire gaffe, on l'atteint deux fois au cours de l'année. On l'atteint une fois au cours de l'automne et une fois au cours du printemps. Et nous, on nous demande le printemps. Il faut se rendre compte ici qu'on a l'été où on a les jours les plus chauds, on a l'automne où on est quelque part entre l'été et l'hiver. Automne. Ensuite, je vais faire une abréviation pour automne. Ensuite, on est en hiver et finalement, dans cette zone-là, on atteint le printemps pour ensuite retourner à 365 jours à l'été, un 7 janvier. Très bien, donc le printemps c'est à peu près cette zone-là, donc nous on cherche ce jour-là exactement. Combien, quelle est la durée qui sépare un 7 janvier de ce jour où on réatteint 20 degrés Celsius en partant des températures froides ? Quand est-ce qu'on sort de l'hiver et qu'on atteint le printemps ? Et voilà cette durée qu'on cherche, que je vais appeler D pour durée. Alors, pour trouver cette durée, il faut résoudre une équation. Une équation qui nous dit qu'on veut atteindre 20 degrés. Et au bout de combien de temps est-ce qu'on atteint 20 degrés, sachant que la fonction de la température, il s'agit de 7,5 fois cosinus de 2pi sur 365 fois cette inconnue D que je cherche, plus 21,5, très bien, sachant que D doit être compris quelque part entre 180 et 365. Ok, je suis en train de faire une approximation. D est quelque part entre 180 et 365. Il n'est pas dans la zone allant de... il n'est pas ici, le jour qu'on cherche, il n'est pas entre 0 et 180. Il est dans la deuxième partie du cycle. Ok, donc connaissant ces deux informations, cherchons la solution à cette équation. Alors, pour isoler davantage D, il faut d'abord soustraire ce 21,5 des deux côtés et j'obtiens moins 1,5. et diviser moins 1,5 par 7, soustraire par 7,5 des deux côtés. Donc j'obtiens moins 1,5 divisé par 7,5 est égal à cosinus de 2pi sur 365 fois mon inconnu D. Très bien, et moins 1,5 sur 7,5, ça fait moins 1 cinquième. Quand je multiplie 1,5 par 5, j'obtiens 7,5. Autrement dit, moins 0,2. Très bien, donc cosinus de 2pi sur 365 fois D est égal à moins 0,2. Donc on cherche un angle sur notre cercle trigonométrique, c'est pour ça que je l'ai représenté ici, pour nous aider à résoudre cet exercice. On cherche un angle qui a un cosinus de moins 0,2. Moins 0,2 il est environ ici, c'est le cinquième de ce segment-là. Et là on voit qu'il y a deux angles qui ont pour cosinus moins 0,2. On a deux points ici qui ont cet abscisse de moins 0,2. Et donc on doit s'intéresser à ces deux angles et voir lequel est celui qui nous intéresse. Pour faire le parallèle entre ce cercle trigonométrique et cette représentation graphique, on voit que le jour 0, donc le début de notre cycle, ça correspond à l'été. Ici on est à l'été, ici on est aux environs de l'automne, ici on est aux environs de l'hiver, et ici on est aux environs du printemps. Donc a priori, ce qu'on cherche, c'est plutôt ce point-là que celui-là. Là on ne veut pas voir la première fois depuis le début du cycle où on atteint 20 degrés, mais la deuxième fois où on le réatteint. Et là, je viens de libérer un petit peu de place en bas à gauche pour continuer à travailler. Donc récapitulons déjà ce qu'on a fait jusqu'ici. On a abouti à cette équation. Moins 0,2 est égal à cosinus de quelque chose avec D dedans, notre inconnu. Là, je rappelle que D, c'est notre inconnu. Et grâce à ce cercle trigonométrique, on est arrivé à déterminer que ce cosinus de quelque chose qu'on veut, eh bien, cet angle-là qu'on cherche, c'est ce grand angle violet. Ce grand angle violet que je vais dessiner là, et non ce petit angle jaune. Comment est-ce que je trouve l'angle violet ? Eh bien, je ne peux pas taper arc-cos de moins 0,2 directement dans la calculette. Ça, ça me donnera l'angle jaune justement par convention. Cet angle jaune, c'est ça, arc-cos de moins 0,2. Par convention, quand je tape arc-cosinus de quelque chose, il me trouve l'angle qui a ce cosinus et qui se trouve entre 0 et pi. Pas entre 0 et moins pi, pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Donc, il me donnerait cet angle-là. Mais je peux utiliser ce arc-cos de moins 0,2 pour trouver l'angle violet. Réfléchis un peu. C'est quoi l'angle violet par rapport à l'angle jaune ? L'angle violet, c'est un tour complet moins l'angle jaune. Est-ce que tu le vois maintenant ? Ici, on retrouve l'angle jaune. Donc, cet angle violet, il vaut 2pi moins arc-cos de moins 0,2. Très bien. Cela me permet d'avancer pour résoudre cette équation. On vient de trouver que ce 2pi sur 365 fois d, il doit être égal à ça, à 2pi moins arc-cos de moins 0,2. J'obtiens donc que ce que j'ai à l'intérieur de ma fonction cosinus, 2pi sur 365 fois d, est égal à ce grand angle violet, 2pi moins arc-cos de moins 0,2. Eh bien, je suis très proche du but. Pour isoler cet inconnu d, il me suffit maintenant de multiplier par 365 et diviser par 2pi des deux côtés. Et ça me donne que d est égal à quoi ? d est égal à 2pi moins arc-cos de moins 0,2, le tout fois 365 divisé par 2pi. Je n'ai plus qu'à taper cela dans ma calculette et j'aurai résolu mon problème. Voilà le calcul que je dois faire. S'il s'agit de 2pi moins arc-cos, donc cos-1, 2 moins 0,2, le tout fois 365 divisé par 2pi. Et réponse 262 jours. A partir d'un 7 janvier ici, on doit attendre un tout petit peu plus que 262 jours pour atteindre cette date-là où la température atteint environ 20 degrés Celsius.